Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine, lundi 7 mars 2022, 8h02, heure du Québec, est-ce que ça va assez mal pour vous? On le sait ici, depuis longtemps qu'on se prépare, ça va de plus en plus mal, et ça va aller de plus en plus mal, ça c'est la promesse qu'on peut tenir, on le voit, les gens réalisent à quel point tout est hors contrôle, on avait un vide, une espèce de vide de l'ordre mondial depuis, on pourrait qualifier depuis 4 à 6 ans au moins, un vrai vide, qui a essayé d'être rempli par toutes sortes de moineaux, comme on dit par chez nous, toutes sortes d'individus, Donald Trump a essayé de remplir un trou en le vidant en même temps, la Chine, les Européens se sont réorganisés, ont essayé de rentrer un trou, mais il y a toujours cette espèce d'anarchie, appelons-la comme ça, il ne faut pas l'oublier, on est, nous, des pions, les dirigeants du monde, depuis toujours, l'élite, depuis toujours, c'est elle qui gouverne, c'est elle qui gouverne pour elle-même, au détriment de la vie, sans respect de quoi que ce soit, l'élite se parle à elle-même, gouverne pour elle-même, s'arrange entre elle-même, comprends-tu, ça c'est la réalité, le sort de l'individu, c'est le moindre de leurs derniers des soucis, qui vont les empêcher de dormir, ça c'est vraiment important de comprendre ça, pendant ce temps-là, on le voit, on vient de sortir d'une pandémie, qui est presque terminée, trois ans d'enfer, trois ans d'irrationalité, et là on nous embarque tout de suite dans un autre chapitre, et ça va être comme ça, sans cesse, jusqu'à quand, je ne sais pas, nous autres le savent, nous autres on ne sait pas, et ça fait que, et c'est le US Sun qui nous rapporte ça aujourd'hui, tu as beaucoup de chrétiens radicaux, en plus, fondamentalistes, qui estiment que les événements actuels, la guerre en Ukraine, et la pandémie qui vient de se terminer, bien c'est le signe du retour de Jésus et la fin des temps. Il ne faut pas oublier que pour beaucoup, la religion les a marqués, dans le sens où, depuis leur jeune âge, ils ont été, endoctrinés, une forme d'endoctrinement, pardon, par leurs parents, par leur milieu, et ça devient les fondements de ta perception de la vie, puis de ta croyance, puis de tes croyances. On ne peut pas juger ça parce que, on est presque tous passés par là. Et ça donne ceci, et c'est compréhensible quand tu regardes les événements, et tu lis les anciens écrits. Ça peut vraiment ressembler à ça. Donc, ça a été publié ce matin par le Daily Star, pardon, je vous ai dit le US Sun, mais c'est le Daily Star. Le pasteur Greg Laurie de la Harvest Christian Fellowship en Californie affirme que la guerre russo-ukrainienne et la pandémie ont une signification prophétique pour le retour de Jésus. On peut voir le pasteur en question ici. Les chrétiens radicaux croient que l'humanité est à la fin des temps car le déclenchement de la guerre en Ukraine a une signification prophétique. Le pasteur évangélique Greg Laurie de la Harvest Christian Fellowship en Californie affirme que la Bible prédit l'arrivée de la guerre et des fléaux lorsque Jésus est censé revenir sur Terre, ce qui, selon lui, est lié au conflit actuel et à la pandémie qu'on vient de vivre. Dans une vidéo bizarre sur les réseaux sociaux après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Laurie a déclaré « Y a-t-il une signification prophétique à ce qui se passe en Ukraine en ce moment? » La réponse est oui. Je crois que le Christ peut revenir à tout moment. Il y a des signes des temps que la Bible nous dit de rechercher. Jésus a comparé cela au douleur de l'accouchement chez une femme qui est prête à accoucher. L'idée étant que plus il se rapproche, plus vous êtes proche de la naissance. Jésus a dit qu'il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Une guerre d'une ampleur que nous n'avons pas vue depuis longtemps. Si la pandémie n'est pas un fléau, je ne sais pas ce que c'est. C'est un fléau mondial, nous dit le pasteur. Il a également affirmé que l'antéchrist viendrait sous la forme d'un leader mondial qui montrerait en fait, enfin, ses vraies couleurs. La Bible met en garde contre un leader mondial qui viendra dominer et tromper les gens, mais révélera finalement ses vraies couleurs. Il s'appelle l'antéchrist, a-t-il ajouté. Je crois qu'une grande partie de ce gouvernement va trop loin. S'imposer à son peuple est un signe de ce qui va arriver plus tard lorsque l'antéchrist émergera sur la scène. Les idées du pasteur proviennent d'un morceau d'écriture de Matthieu 42 dans lequel Jésus décrit des signes à surveiller pour son retour, qui décrit une série d'événements étranges et extrêmes. Donc, c'est certain que quand tu regardes ça, tu analyses ça. Cité dans cette mouvance religieuse, ça s'apparente à ce qui se passe en ce moment. Le passage, celui comme suit, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais veillez à ne pas vous alarmer. De telles choses doivent arriver, mais la fin est encore à venir. Nation se dressera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela est le début des douleurs de l'enfantement. Wow! Alors, vous serez livrés pour être persécutés et mis à mort et vous serez haïs de toutes les nations. À cause de moi, à cette époque, beaucoup se détourneront de la foi et se trahiront et se haïront. Et de nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. À cause de l'augmentation de la méchanceté, l'amour de la plupart se refroidira, mais celui qui restera ferme jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, intéressant, fascinant. Mais, je rajoute à ça, imaginez-vous, la nouvelle suivante aussi. Rien de moins, parce qu'on sait que c'est un coin, c'est le coin de la naissance de Jésus, de toute l'histoire du judaïsme, de la chrétienté et de l'islam, rien de moins que Israël, qui a été envoyé à Moscou via son premier ministre, Naftali Bennett. Imaginez-vous, samedi, un peu contre leur gré, on a envoyé, pour une espèce de médiation, on a essayé de faire une espèce de tampon entre l'Occident et Moscou, n'est nul autre qu'Israël. Israël, la fameuse Terre sainte. Et on nous explique, dans le Jerusalem Post, que naturellement, l'Occident a perdu un peu toute crédibilité en tant que négociateur d'une éventuelle paix parce qu'on a pris beaucoup, beaucoup de sanctions et qu'on s'est mis du côté de l'Ukraine. Donc, on est un peu mal placé. On n'en voyait nul autre que le premier ministre d'Israël. En s'envolant pour Moscou samedi, Bennett a mis Israël sur la carte en termes de diplomatie internationale, qu'il ait fait le voyage le jour du sabbat en plus. C'est du jamais vu pour les politiciens israéliens, encore plus pour celui qui observe le sabbat habituellement, cet individu, ce premier ministre, Neftali Bennett. Et ça souligne l'urgence vitale aussi du voyage. En quelques semaines en plus, seulement après qu'Amnesty International ait qualifié l'État d'Israël d'apartheid dans le but d'isoler l'État juif et d'en faire un paria, Bennett se présente à Moscou dans ce qui semble être à première vue une tentative de médiation dans la crise russo-ukrainienne. Plutôt que d'être un paria Israël, s'avère être un médiateur nécessaire dans l'une des crises les plus graves que le monde ait connues depuis des décennies. Wow! Le voyage de Bennett aurait été coordonné avec Washington, Berlin et Paris, qui l'ont tous encouragé. Et cela a également été vu, a été fait au sud des Ukrainiens, dont le président Zelensky, qui a critiqué Bennett et le gouvernement israélien pour ne pas avoir pris une position plus énergique contre les Russes. Mais ils sentent que l'approche mesurée de Jérusalem, équilibrant une réelle préoccupation pour les intérêts d'Israël, à maintenir de bonnes relations avec la Russie en raison du contrôle de Moscou sur le ciel syrien, avec des préoccupations humanitaires. Imaginez-vous. Donc, très fascinant tout ça, ce qui se passe. Et, on n'a pas fini, on n'est que dans le début de ce conflit-là qui va être très long. Puis, si tu veux rester dans les signes des fins des temps, bien, si tu t'en vas sur la page de Watchers, c'est 6, mais profond, 6,1 qui frappe la région de Fuji, sans compter tous les autres tremblements de terre des 24 derniers mois, des tornades destructrices qui frappent l'Ouio, ou l'Iowa, plutôt, explosion intensive de quatre évents du volcan Stromboli en Italie, 5 mars, l'autre, c'était le 7 mars, le tremblement de terre, c'est aujourd'hui. Inondations dans l'Ouest de Sydney alors que les rivières éclatent en Australie, 4 mars, des inondations sans précédent se poursuivent en Australie, 3 mars, coupure de courant inexpliquée à Taïwan, une autre région qui va chauffer tout à l'heure, Taïwan et la Chine et ses revendications, tremblement de terre plus profond de 6,6 qui frappe la Nouvelle-Zélande, des astéorites, catastrophe d'inondations dans le Queensland et ça continue, t'en as, t'en as, t'en as, wow, augmentation de la sismicité au mont Onntake, niveau d'alerte relevé au Japon, au moins 24 morts et disparu après des fortes pluies en Bolivie et on revient sur les inondations, tremblement de terre, 25 février, 6,2 et ça continue et ça continue beaucoup, beaucoup d'instabilité climatique, beaucoup d'instabilité sismique, volcanique, cataclysmique, quand tu regardes ça, même avec une tête froide, ça se peut qu'on se demande si, parce qu'éventuellement, ça pourrait être la fin des temps ou est-ce qu'on crée toutes sortes de pièces, d'ailleurs, est-ce que toutes ces, parce que c'est ce qui dirige le monde, c'est ce qui contrôle le monde, la religion fait partie de l'élite, il ne faut pas l'oublier, l'establishment des religions fait partie de l'élite, est-ce que on n'est pas en train de créer toute pièce, ce qu'on avait déjà planifié depuis des milliers d'années, c'est-à-dire le retour de Jésus ou une forme de fin des temps, je ne le sais pas, moi je ne veux pas là, je ne suis pas là pour juger, je suis juste là pour vous rapporter ce qu'on ressent dans le monde en ce moment et c'est ça. Je reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501